une brocante sur main street le casting de frank stone youtube bienvenue j'espère que vous allez bien on est de retour sur frank stone the casting of frank stone en compagnie de nos apprentis cinéastes et ça se passe donc en 1980 pas du tout dans les années 60 c'est plusieurs années après le meurtre la tentative de meurtre sur l'enfant dans la série c'est pour ça qu'il l'appelait grand-père je pense sam ah ouais parce qu'il a plus trente ans oh bordel c'est un désastre sur toute la ligne n'en fais pas un drame c'est pas comme si on avait une échéance qu'est ce qu'une échéance qu'en chaque seconde perdu ne fait que tout rapprocher inexorablement de ton échéance ultime cosmique éternelle ouais t'en fais un peu trop toi peut-être j'adore eh c'est quoi ces trucs oh c'est pour qu'on les porte pendant qu'on filme surprise minute vous jouez tous les deux alors ce sera juste moi alors tu seras genre notre ambassadrice c'est ça tu peux rêver linda c'est celle qui a fait le film murder kill qu'on a vu juste avant dans l'épisode d'avant c'est elle en fait d'accord donc en fait elle aurait réalisé un film avec ses amis en étant gamine sur ce qui s'était passé dans la série mais bon c'est pas vraiment ça en fait dans la série c'est un taré qui a voulu tuer un gosse bon y'a un lien en tout cas pas exactement renommé pour ses activités criminelles c'est pas tout à fait exact y'a eu cette affaire de tueur en série attends de qui de quoi quand ça euh j'étais qu'un bébé j'en sais pas grand chose oh mais t'es encore qu'un bébé et tu sais toujours pas grand chose maintenant tu vas être un bon petit bébé et tu vas tout me dire sur cette affaire de tueur en série je sais certaines choses des balles ma grande d'abord je crois que c'est pour ça que le shérif ne veut pas qu'on aille dans la série ok ah ouais c'est là que ça s'est passé mais alors t'étais au courant et t'as rien dit espèce de traître parce que je savais que tu réagirais comme ça bah évidemment que oui Linda parle moi un peu de ce tueur de la série c'est là que tout s'est joué mais avant ça y'avait eu toute une série de disparitions des enlèvements en fait des meurtres c'était quoi le nom de ce type on devrait peut-être le mettre dans le film je sais pas Frank Stone ok donc ce Frank Stone tuer des gens dans la série c'est ça genre notre à série là où on tournait il y a même pas une heure bah en théorie Frank bossait à la série mais elle était déjà sur le déclin il y avait probablement pas grand monde elle a été fermée juste après ok qui étaient les victimes ou alors ou alors qu'est-ce que vous croyez qu'il manigrançait ils tuaient des gens donc qui étaient les victimes et qui étaient les victimes des gens certains du coin d'autres qui n'ont jamais été identifiés les meurtres étaient aléatoires aucune logique on parle de combien de morts on n'en sait trop rien parce qu'on n'a jamais retrouvé les corps mais des morceaux d'accord enthousiaste vous savez ce que ça veut dire alors frustré pourquoi avoir caché tout ça enthousiaste elle est contente elle y a eu du sang dans la série dans laquelle elle a été tournée son petit docu collège là 23ème elle est contente vous savez ce que ça veut dire qu'il va nous falloir un autre lieu non banane bah oui ça veut dire qu'on l'a déjà le meilleur lieu ah tu m'étonnes réfléchis notre film tourné dans une authentique à série assassine une pub pareille ça n'a pas de prix coco oh les gens vont vraiment vouloir voir ce truc on va devenir genre méga célèbre ok dac on va peut-être remplir quelques sièges mais si jamais ils aiment pas ce qu'ils voient alors on va devoir faire en sorte que ces dernières scènes leur fassent sortir les yeux de la tête ah merde mais pas si notre putain de caméra est foutue ah dites pourquoi on n'amènerait pas la caméra un peu excessive elle en fait le truc c'est que j'ai dépensé tout le reste du budget en t-shirt donc à moins que quelqu'un connaisse un futur producteur de films on est plutôt mal barré je suis plus une adolescente et je crèche plus ici je te rappelle what c'est quoi ça ok c'est qui celle-là sa soeur putain la vache jovial ou alors empathique jovial l'empathie elle s'en fout elle veut pas qu'on la réconforte c'est bon qu'on la fasse rire ça se voit ça se voit qu'elle aime rire celle-ci ça se voit eh partenaire comment ça va Orange il s'est pris un coup sur la tête t'es pas bien ou quoi rien désolé mais pourquoi papa est aussi chiant je suis venu pour vous aider pas pour tout me farcir je suis pas la boniche j'ai l'air d'une putain de boniche dis surtout pas que j'ai l'air d'une putain de boniche il s'inquiète juste pour maman il s'inquiète surtout parce que dès qu'elle claquera je me tirerai d'ici et il devra assumer lui-même ses putains de corvées pour une fois dans sa vie ok il est nié il est naïf maman elle va s'en sortir évidemment il est plein d'espoir ouais mais maman va vite se remettre alors ça aura plus d'importance ouais ouais c'est vrai t'as raison désolé je crois que j'avais juste besoin de me défouler un peu je comprends maman a pas besoin qu'on s'engueule par dessus le marché c'est vrai ouais et et je trouve que tu fais vraiment un boulot de dingue sérieux je sais pas comment on ferait sans toi oh oh quoi linda où est la clochette de Jaime dring dring c'est quoi cette clochette mon petit frère chéri a tendance à caresser dans le sens du poil dès qu'il a besoin d'un service je j'étais vraiment sincère ok de quoi t'as besoin exactement et bah on est en train de tourner ce film et on a presque fini et on a juste besoin d'un tout petit peu plus d'argent oh bah ça alors comme c'est surprenant ce que Jaime essaie de dire c'est que notre caméra est cassée et qu'il nous faut de quoi payer les réparations aïe combien il vous faut ok décontracté juste 10 dollars ou nerveux 20 dollars devrait faire l'affaire 10 dollars pour réparer une caméra c'est chaud je sais bien c'est les années 80 il y avait pas l'inflation telle qu'on la connait mais quand même 10 dollars euh non 20 dollars 20 dollars c'est bien nerveux ça lui va bien en plus d'être nerveux nerveux ou décontracté c'est ça la vraie question est-ce qu'on la joue décontracte ou est-ce qu'on la joue nerveux et je le vois plus nerveux ce personnage je sais pas peut-être 20 dollars ça devrait suffire 20 dollars et ben c'est pas de la petite monnaie ben c'est le prix pour réparer une caméra de nos jours t'es sérieuse on essaie de faire un truc de qualité là et la qualité c'est pas gratuit hum vous en avez vraiment besoin pour finir le film ouais allez c'est d'accord qui suis-je pour faire obstacle à l'art tu le regretteras pas oh oui je veux le garage ce soir quoi ? pourquoi ? j'en ai besoin mais c'est là qu'il y a notre matos de montage ben c'est le marché à prendre où à laisser d'accord marché conclu tâche de faire attention t'inquiète j'en ferai bon usage ok je suis plutôt bien passé elle est cool la sœur en fait t'as l'air de bien t'amuser à gigoter comme ça ça va c'est juste il y a quoi dans ce faux sang je crois que c'est du vrai sens aveur menthe oh c'est vrai que ça disait pas de contact prolongé avec la peau tu l'as bien rincé genre tout de suite hein euh tu crois quand même pas que c'est toxique si c'est un film d'horreur Raime n'importe qui peut mourir n'importe quand j'espère qu'on aura le temps de réparer la caméra avant la fermeture faudrait déjà que le gars du drugstore sache la réparer hé un peu d'optimisme c'est pas comme si on avait tellement d'alternatives quoi ? et cet endroit là ? c'était pas censé être condamné ? doit y avoir un nouvel occupant est-ce qu'on répare les caméras dans les brocantes ? y avait un endroit comme ça près de chez mon grand-père le proprio bidouillait avec tout plein de vieux trucs on sait jamais je parie qu'il y a plein de vieux trucs cool ok Chris drugstore ou brocante ? pas brocante c'est le titre du chapitre mais euh étrange brocante et pourquoi pas je me sens bien tu meurs à brocantez moi pas vous ? ouais bien sûr et bah brocante-on brocante-on mince si j'étais pas du coin je dirais que ce lieu a l'air d'être là depuis une éternité voire même deux tu l'ajoutes au script ? ne me tente pas et Sine Proprio c'est un tueur en série dément qui collectionne les ados rebelles pour pour en faire des bibelots alors c'est le gros lot visait la marchandise oh des caméras ah elles sont pas toutes jeunes celles-là personne ne met jamais les meilleures en vitrine allons jeter un oeil oh c'est trop bête tant pis pour ça on peut tenter le drugstore avant qu'il ferme et qu'est-ce donc que vous cherchez bonjour je dis plus le gris bonjour nous avons vu les caméras il faudrait qu'on remplace la nôtre celle-ci mais oui bien sûr entrez je vous en prie oh les ratatinés plus qu'une vieille patate alors voyons voir je pense avoir quelque chose qui pourrait vous intéresser si toutefois je le retrouve je vous en prie faites comme chez vous ok et jetez donc un oeil aux alentours qui sait quel trésor vous pourriez trouver faire comme chez nous ici je sais pas je trouve l'endroit plutôt confortable dans le genre naufrage capitaliste ok allons fouiller un peu les lieux je sais pas si on a un certain temps ou quoi comme elle cherche un truc d'échange c'est ça non j'ai déjà vu ça dans des films coquin touche pas ça c'est sale tu sais pas ce qu'a coulé dessus ah encore cette boîte mais c'est un truc de fou mais qu'est-ce qu'on va bien foutre de cette foutue boîte avec toujours les mêmes marquages toujours pourquoi elle revient sans cesse cette boîte bordel de merde est-ce qu'on peut y insérer quelque chose si on peut ça veut dire que sur les deux chapitres précédents j'ai raté un objet qu'on aurait pu mettre dedans imaginez dans chaque chapitre on trouve un objet on le glisse dedans et à la fin ça nous débloque quelque chose bah si c'est ça j'ai foiré une lettre cher monsieur Olson cette lettre permettra de confirmer l'entente concernant la vente du vric à braque de Ned toute la documentation juridique pertinente a été signée et vous devriez recevoir le paiement d'ici la fin du mois ma cliente souhaitait aussi vous témoigner ses condoléances à propos de vos récentes épreuves s'il fallait tirer une leçon de tout ceci c'est que personne n'est à l'abri des incendies des vols et de la perte d'êtres chers nous espérons que déménager loin de Cedar Hills vous permettra de faire votre deuil car le temps guérit tout et peut-être qu'un jour vous vous sentirez capable d'adopter un autre chat respectueusement air striker son chat est mort dans l'incendie c'est ça ? ok et le mec a déménagé pour oublier cette épreuve et c'est la vieille dame qui a récupéré la boutique je pense qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a vu disons pure hypothèse qu'elle nous déniche une caméra là-dedans on fait quoi ensuite on a tout ce qu'il faut pour finir ce truc en beauté tout sauf la scierie le shérif green ne va pas lâcher le portail des yeux on n'a aucune chance d'y remettre les pieds il doit y avoir un autre accès dans la scierie il faut qu'on finisse on n'a pas le choix on trouvera bien ouais 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 sinon ça va toi tu me laisses passer ou pas comment je fais je peux pas bouger en fait qu'est-ce qu'il se passe le clavier il est branché ou quoi c'est quoi cette connerie il doit bien y avoir un truc qui nous sera utile dans tout ce bazar ouais bon bah écoutez je pense que je vais recharger la partie je crois que ça a buggé mais what je ne peux pas déplacer mon je ne peux pas déplacer mon personnage ok c'est cool putain sérieux je vais être obligé de recharger la partie on peut pas sauvegarder en plein milieu donc ça va recharger tout le chapitre je crois parler à Linda ouais mais bah écoutez je vais recharger le chapitre putain c'est quoi ce bug de merde bon finalement il y avait un point de sauvegarde juste avant quand j'ai trouvé un petit document à l'angle donc ça va au final j'ai pas eu à me retaper tout le chapitre heureusement les points de sauvegarde sont assez fréquents c'est un peu dommage quand même ce petit bug là qui m'oblige à recharger le jeu heureusement j'ai un point de sauvegarde proche mais si j'avais tu me retaper 30 minutes de gameplay c'est un peu chiant quoi il doit bien y avoir un truc qui nous sera utile dans tout ce bazar évidemment évidemment on va trouver c'est quoi ça ok c'est un corbeau mais il a pas de yeux ah si ils sont là je les voyais pas ok là il y a une porte mais est-ce que je l'ouvre on fait comme chez soi en bas à droite vous l'avez pas vu je suis devant il y a un petit marqueur qui s'affiche quand ça sauvegarde je regarde vite fait dans les autres rayons mais je pense qu'on a fait le tour ah on a pas fait le tour c'est quoi je sais pas ce que c'est mais ça a l'air douloureux d'accord c'est une espèce de pioche ou de hache avec une espèce de colonne vertébrale en guise de manche et une tête de mort un crâne pour ok c'est spécial chacun son style qu'est-ce que c'est que ça un pin's d'accord pourquoi pas les pin's youtube les pin's pour ceux qui connaît qui connaît qui connaîtrait pas c'est des vieux trucs qui s'accrochaient là sur les vêtements à l'époque il y en avait ils avaient la tête de Michael Jackson ou encore celle d'O.J. Simpson jusqu'à ce qu'il soit arrêté c'est une ancienne mode c'est nul à chier mais bon plein de gens aimaient ok je pensais que ça allait faire comme dans son rêve pas elle ah la précédente c'est quoi qu'on voit je ne sais pas je sais pas si c'est pas un lieu qu'on a déjà visité en fait je me demande la maison dans laquelle il y a les tableaux non ? la maison dans le non dans l'épisode d'avant ok là-haut je fouille tout avant de parler à Linda c'est l'objectif mais je veux tout fouiller ok une cassette je sais pas c'est quoi ce son là mais je m'attendais à ce qu'on me saute dessus ah la poupée il faut les collectionner le piégeur 3 sur 12 putain j'en ai raté une j'en ai trouvé qu'une on en a trouvé qu'une sur le premier chapitre je crois bon sympa dommage on les aura pas toutes bon on a fait le tour Linda s'il y a des boules armées d'une méga tronçonneuse je vais être genre tellement dégoûté tu vas surtout tchée dessus vous êtes chanceux c'est un très bel article oui wow je peux j'insiste elle est pas toute neuve nous pourrions peut-être éventuellement nous en servir mais c'est pas exactement ce que nous avions en tête et vous en demanderiez combien ça a l'air raisonnable dubitatif ça fait un peu cher elle prévoyait 20 dollars pour réparer sa caméra ou la changer en vrai faut essayer de négocier c'est une brocante on va essayer on va essayer dubitatif c'est quoi ça pour la chance c'est une coupelle à chat pour mettre le lait pour que l'achat il vienne non c'est ça non c'est un petit miroir je crois poli ça pourrait nous servir d'accessoire dubitatif je crois que je vais décliner elle lâchera pas moins cher bon elle te file une babiole de merde prends la sois poli et voilà sois bien éduqué repars avec ce qu'on te donne bon on a bien fait d'essayer de négocier on a fait une offre tout le plaisir était pour moi c'est une telle joie de voir de jeunes gens aussi passionnés par les arts ouais ouais c'est tout nous ça les gars attendez oh je suis un boulet j'ai dit à maman que j'irais acheter du lait en rentrant oh tu veux que tiens moi ça je reviens tout de suite attends Chris on a dépensé tout l'argent j'ai ma réserve secrète sa réserve secrète ok âge clondulé bon bah dans une petite super-être comme ça il devrait rien avoir de mauvais normalement encore cette foutue boîte mais putain mais ça me trou le cul ça est-ce qu'on sera à un moment à quoi sert cette putain de boîte c'est pas possible j'ai l'impression qu'il y a un truc à faire et que je le vois pas trop con trop aveugle que je suis oui j'ai fait une liaison avec un S alors que c'est un P à trop mais bon c'est comme ça des films maudits sérieux ils avaient pas grand chose à dire sur là allez c'est enfoui la ténébreuse mythologie du film perdu par Joe Blue il y a ces films qui ont été perdus au fil du temps et qui entre temps ont développé une aura de mystère ces films perdus ont fasciné les historiens du cinéma tout comme les théoriciens du complot non pas qu'ils veuillent s'émerveiller devant les performances des acteurs ou l'habilité du réalisateur mais parce qu'ils ont convaincu que tout extrait de film qu'ils pourraient reconstituer leur ferait entrevoir une réalité plus obscure accessible uniquement grâce à la caméra la plupart des personnes associées à la production prirent leur distance par rapport aux rumeurs autour de la disparition de Dean selon la plus persistante de toutes dans les rushs subsistants des scènes où figurer Dean on remarque systématiquement un étrange brouillard brouillonnant à l'arrière-plan dans le désert peut-être qu'il y avait réellement quelque chose qui rôdait dans le désert attendant son heure pour frapper et s'emparer de la vedette du film pour ses propres machinations malsaine ok pauvre Dean Andy Dean exactement il y en a des affiches ici la fameuse affiche pour le film de Dean it's behind you c'est derrière toi quel beau titre c'est une comédie horrorifique marrante apparemment la démolition est prévue pour cette année la vache notre film sera la dernière trace de la série d'accord mais c'est pas la série qu'on voit là pardon j'ai encore à tchtoumé pardon Lightbringer Estate le renouveau de Cedar Hills entre dans une nouvelle phase dépêchez-vous de réserver votre remplacement dès aujourd'hui Lightbringer Estate a annoncé la prochaine étape de la transformation de Cedar Hills avec de nouveaux logements prévus sur le terrain entourant l'ancienne A série Cedar Steel les équipes d'ingénieurs et d'architectes de Lightbringer ont déjà commencé les visites de prospection de l'ancien site de Cedar Steel avant la démolition prévue plus tard dans l'année les travaux de construction doivent commencer début 81 d'accord c'est les maisons et c'est à quoi elles vont ressembler après avoir détruit la série et après avoir construit des logements ok bon c'est l'info à retenir du panneau la série et et oui détruite et oui car dans cette supérette on n'est pas juste là venu pour acheter du lait mais pour récupérer du l'or c'est surtout ça l'intérêt de cette supérette je pense et peut-être rencontrer un personnage peut-être oui chaussure détrempée j'ai trouvé ma claquette oh putain j'ai trouvé ma claquette Youtube je suis content oh putain j'ai trouvé ma claquette je suis un con j'ai foiré dans les deux précédents chapitres il fallait forcément trouver un truc comme ça d'accord et ça l'a ajouté automatiquement ah sérieux je suis deg mais comment j'ai pu les rater les objets ou alors il fallait pas forcément les trouver dans les précédents parce que franchement alors peut-être sur le premier chapitre comme c'était juste une démo et que c'était en mode découverte j'ai pas beaucoup fouillé mais depuis qu'on a commencé réellement le jeu j'ai quand même bien regardé non un autre enfant disparu j'espère qu'on le retrouvera ok alors ça je crois que ça se faisait beaucoup aux Etats-Unis avant de mettre les photos des gens disparus sur les briques de lait les enfants disparus je pense pas que ça se fasse encore maintenant avec internet et tout ça les infos circulent beaucoup plus vite je peux réellement jouer à ce jeu oh c'est Space Invader trop bien par contre il y a marqué filmé je sais pas pourquoi il y a marqué filmé au lieu de tirer ouais je vais jouer je n'ai rien à foutre je veux jouer à Space Invader ah la vache j'ai cru que j'allais pas la voir et non je ne couperai pas sur la vidéo vous allez être obligé de me regarder en train de jouer à Space Invader 20 ans plus tard je vais voir ce que ça fait de finir le tableau en fait je ne l'ai jamais fait à l'époque parce qu'à l'époque je ne jouais pas j'étais trop gamin quand même que le jeu est sorti avant moi et quand je suis atterri dessus forcément j'étais déjà trop vieux pour jouer à ça car aujourd'hui on va pas se le cacher les jeux comme ça c'est à chier mais là au détour d'un petit gameplay pourquoi pas ne se laisser tenter par le culte du high score je l'ai eu oh putain il y en a d'autres qui arrivent sérieusement qu'est-ce que c'est que cette connerie c'est bon je l'ai eu ok juste là allez allez vas-y il spam non j'ai mis ce clic quel connard rejoue rejoue vite oh putain on peut lâcher la borne d'arcade et la reprendre c'est trop bien c'est tellement génial je m'éclate c'est meilleur gameplay de l'année 2024 pour staff space invader voilà j'ai gagné j'ai fait mon high score oh la vache ils sont sérieux ouais foutez moi le camp je fais pas non plus mazo complètement oh je crois que j'ai perdu ça c'est du gameplay c'est le fils du flic c'est des espions absolument partout mec donc Linda bingo tu peux toujours venir en personne tu sais les livres ne mordent pas ah c'est Linda le rat de bibliothèque moi je suis plutôt le rat de cinéma je ne crois pas que ce soit un véritable rat le rat de bibliothèque non plus ah alors on ferme dans environ deux minutes donc oh oui c'est vrai combien je te dois d'accord donc ça fera 25 cents ok ouais c'est sûr qu'on ne voit pas ce genre de pièces en bossant à la bibliothèque en fait on n'en voit pas du tout c'est du volontariat c'est pas si mal si t'aimes lire j'imagine exact et on a une section horreur d'enfer je savais pas que t'aimais l'horreur juste des livres des films des comics aussi tout ce que je peux trouver en gros tu sais Raime et Linda et moi on est en train de tourner un film d'horreur à la vieille assierie de la ville sans blague tu sais on serait pas contre une autre paire de bras enfin si t'es partant bien sûr ah bah carrément mais mon père sait que vous allez dans l'assierie il surveille cet endroit comme un rapace ah ouais on est tombé sur lui un peu plus tôt aujourd'hui on va y retourner en douce pour filmer le reste j'aimerais trop être impliqué impliqué dans quoi hé papa ouais Chris était en train de me parler de on organise une collecte de fonds pour projeter des films à la bibliothèque ok je te voyais que c'était son père je te ramène il lui ressemblait à quand il était jeune premier épisode rappelez-vous pratiquement la même tête c'est bon pétez un coup détendez-vous merde provocatrice je suis au courant pour Frank Stone Hardy nous allons quand même finir notre film ma provocatrice elle je la sens bien provocatrice je comprends c'est la rebelle je suis au courant je suis au courant pour Frank Stone Tug Life de tels endroits doivent être farcis de démons exercer mon métier assez longtemps et vous réaliserez que chaque lieu a ses démons tu es prêt à plus tard il ne faut pas être titré provocatrice en fait je peux vous faire entrer dans la série sans qu'il le sache tu n'as qu'un mot à dire alors faisons un film bizarre bizarre l'ambiance entre les deux je ne sais pas il y a un petit truc bizarre bizarre YouTube docteur Augustine Lieber était renommé professionnel et fiable Frank Stone se confia à moi il me permit de débloquer son potentiel au cours de ses jours sombres dans le service psychiatrique et à présent une nouvelle apparence une nouvelle ligne temporelle une nouvelle chance leur vendre la caméra était il faut bien l'avouer déloyal même pour moi ils ne pouvaient pas savoir quel pouvoir ils avaient entre les mains ni quelle cruauté les attend dans la série mais quel véritable créateur ne souffrirait pas pour son art bizarre bizarre la caméra va faire ressortir Frank de sa tombe c'est ça bizarre youtube c'est le mot du jour en commentaire de vidéo si vous êtes toujours là vous marquez bizarre et n'hésitez pas comme d'hab à en faire un jeu de mots c'est bizarre mais on va s'arrêter là on n'a pas le choix parce que là on entre sur un nouveau chapitre je pense attention c'est un nouveau chapitre on revient dans le manoir et donc on revient en 2024 là on était en 1980 là on revient en 2024 et c'est bien 63 je crois le premier épisode 63 je m'étais pas trompé ok on va en apprendre plus j'ai hâte de continuer le jeu et de voir ce que ça nous donne ça manque encore un peu de dynamisme je trouve dans le scénario c'est un peu c'est un peu plat je trouve j'ai été habitué à mieux en termes de scénario sur les jeux Supermassive Games pour l'instant après on l'apprend encore fini on se donnera un avis quand on aura fini je vous donnerai mon avis à la fin du jeu quand je l'aurai fini après mon avis n'engage que moi c'est que par rapport à mes goûts même si j'essaie d'être objectif je le suis pas forcément complètement personne ne l'est mais voilà comme ça au moins quand on aura fini le jeu on verra vraiment ce que ça vaut et chacun donnera son avis dans les commentaires n'hésitez pas je rappelle que le jeu il peut être fini plusieurs fois donc si jamais vous avez kiffé regarder ce let's play avec moi vous pouvez aussi vous de votre côté rejouer et avoir un truc différent de moi en fait en faisant les choix totalement opposés au mien vous aurez un scénario différent dans les grandes lignes ça suit la même trame mais ça se passera du tout pareil comme je vous l'ai dit sur les précédents jeux Supermassive Games tu peux très bien faire crever un personnage et le jeu continue tu peux même faire quasiment tous crever les personnages tant qu'il reste un personnage vivant le scénario continue sauf que la finalité et le cheminement n'est pas du tout le même forcément je m'étais amusé d'ailleurs sur un des des jeux Supermassive Games je crois que c'était Man of Medan à faire un let's play YouTube et un let's play Twitch et à chaque fois que je passais sur une autre plateforme je changeais les choix complètement par rapport à ce que j'avais fait en vidéo ou à ce que j'avais fait en live en fait c'était assez sympa on avait deux histoires différentes je le ferais pas mais je le pourrais éventuellement peut-être plus tard on sait pas bref pour l'instant on s'arrête ici on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo d'ici là comme d'hab portez-vous bien et prenez soin de vous salut à tous ciao ciao YouTube cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime à vous abonner et si et je dis bien si vous me suivez déjà depuis un certain temps et que vous appréciez ce que je fais vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour me soutenir et accéder à différents contenus exclusivement réservés aux membres de la chaîne sur ce on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo d'ici là portez-vous bien prenez soin de vous et à la prochaine salut